Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté de chez Scania, je vous présente le Venus Scania Part qui a été mis à jour, on découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui on part du côté des tracteurs et principalement du côté de chez Scania, puisque ce 24 avril, alors je sais, bon voilà, aujourd'hui on est le 3 mai, mais bon voilà, je tenais quand même à vous présenter ce mode qui va beaucoup plaire à tous les possesseurs de Scania Nexgen, C'est le Venus Scania Part qui propose différents accessoires pour personnaliser de fond en comble votre Scania Nexgen et c'est très complet et d'autant plus que c'est gratuit, donc forcément il fallait obligatoirement que je vous le présente. Bien sûr ce dernier a subi une mise à jour, alors majeure je dirais pas majeure, mais une petite mise à jour, on va regarder ensemble ce qu'on va faire avec ce pack. Bien sûr l'idée c'est de transformer un Scania Nexgen SCS en Scania Nexgen totalement personnalisé, full custom, pour cela bien sûr j'ai ajouté des accessoires en plus, notamment les accessoires de Belka, j'ai ajouté également le pack de roues de 50K, j'ai ajouté pas mal de choses et du coup forcément on va avoir très probablement un véhicule bien sympathique. Et bien sûr j'ai ajouté un skin en plus que j'ai trouvé à l'arrache sur Google et du coup on va regarder ça ensemble et on va le personnaliser. Allez de ce part on va aller récupérer notre véhicule, alors on va aller dans le service, vendeur de camions bien sûr, on va aller chez Scania directement, on va aller récupérer un Scania, visiter le concessionnaire modé, oui voilà. Et on va aller récupérer donc bah tiens un Scania R, ça fera l'affaire et en plus ça rime, c'est parfait. Donc on va d'ores et déjà commencer tout ça, on va déjà commencer par lui à poser le skin qui est ici, voilà donc j'ai choisi celui-là, je me suis pas pris la tête et bah du coup on va essayer de faire un truc bien sympathique avec ce dernier. Bah du coup ouais on va le mettre quand même en V8, on va le mettre en V8 580, transmission on s'en fout un petit peu clairement, nous on va passer directement sur la personnalisation parce que c'est ce qui nous importe un peu. Alors on va d'ores et déjà commencer par le pare-choc, on va voir au niveau pare-choc s'il n'y a pas quelque chose, non il n'y a rien du tout, je vais modifier les feux, on va mettre les feux en peinture comme ça et on va commencer par le bas. Donc là déjà on peut voir qu'on a ici le low leap donc qui appartient au Belka, non pas au Belka, j'allais dire des bêtises, qui appartient au Venus pack et du coup bah voilà on a déjà donc ce rajoute pare-choc très sympathique. Donc on va pouvoir lui ajouter les petits talmus qui sont quelque part par ici, small lightbox, non c'est pas la lightbox qu'on veut, je regardais en même temps ce qu'il y avait. On va prendre donc les talmus qui doivent être quelque part par ici, voilà, on va lui coller des talmus, alors peut-être pas en DRL mais en parking je pense que ça fera l'affaire, on va faire ça comme ça. Et ouais bon, par contre ouais ça mange un petit peu sur, et si je mets les autres, voyons voir, ouais je pense que ça sera mieux comme ça à mon avis, voyons voir. Si je peux les mettre en parking, alors pas ceux-là, mais les parkings plus haut, ouais c'est pas grave, même s'ils sont en peinture de toute façon ça fait l'affaire, voilà je trouve que ça passe un petit peu mieux comme ça, on va les laisser comme ça, voyons voir ce que ça donne. Ouais c'est pas mal, allez on va les laisser comme ça, c'est très bien. Ici ensuite vous avez pas mal de petits slots, je pense que c'est pour les LA220 qui doivent être un peu plus bas probablement, voilà ils sont là. Alors on a différents slots, donc soit pour les mettre plus haut, soit pour les mettre plus bas, alors là par contre ils sont un petit peu mangés, on va voir si on peut les mettre comme ça, je pense que ouais ça passera pas mal comme ça. Bon par contre il n'y en aura que 3, c'est un peu dommage, bon écoutez on va les laisser comme ça, c'est très bien, puis ça fera l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous, les bavettes, Scania, est-ce qu'on les met, de toute façon on les voit pas, donc pour moi ça sert strictement à rien, je vais regarder si, ah si il y a quand même des slots sur les côtés pour mettre les marqueurs, donc on va les mettre pour le coup, on va mettre du marqueur orange, un full orange, on va pas se prendre la tête, on va faire ça comme ça, voilà c'est très bien, ça rend pas mal, bon il n'y a pas les attaches, on va faire ça comme ça, c'est très bien. Les fonds, on vient de les changer, donc on va modifier tout ça, donc ici est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien de spécial, on va mettre ça en peinture bien évidemment. Là par contre on a pas mal de choses, regardez, donc ça c'est nouveau, les grilles de cover ici, donc en fait ça cache ni plus ni moins en fait ici la grille, grille cover, grille cover 2, donc on a plusieurs types à regarder avec des petites aérations, c'est plutôt sympathique en tout cas, ça je sais pas ce que c'est, ah ouais ça prend tout le dessus, ok c'est pas mal, et donc la grille totalement peinte, ouais c'est pas mal tout ça, alors moi j'étais sur celui-là, ici, ok, et là en fait en full peinture, on va le laisser en full peinture comme ça, c'est vraiment pas mal, ça rend assez bien. Ici qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc là on va mettre ça en full peinture, c'est très bien, donc là pour le coup, on light covers, on va mettre les light covers, ok, c'est pas mal tout ça, au niveau des, ouais on va le laisser comme ça, ok c'est très bien, donc ça ici on va pouvoir le laisser comme ça, c'est pas mal, donc ça on va le mettre en peinture, et là ça commence à faire quelque chose de plutôt sympa. Là le peinture luxurie bien évidemment, là aussi, alors on va voir ici, parce que je crois qu'il me semble, voilà, on a des visières exprès, alors par contre les visières ne sont pas du tout adaptées aux skins, malheureusement, ça c'est un petit peu dommage, bon bah c'est pas grave, on va faire avec, tant pis, on fera un petit liseré en plus comme ça, et en plus on a des slots, donc ça c'est vraiment sympa, on a pas mal de petits slots en plus, pour mettre divers accessoires, notamment donc par exemple ici, les petites loupiottes de Belka, on va les mettre là, du coup on va faire ça comme ça, et puis on va en mettre une au milieu, voilà, comme ça, et puis ça fera l'affaire, je pense, voyons voir ce que ça donne, ouais, attendez, je sais ce que je vais faire, je vais remettre une là, et une autre ici, et celle-là, soit je la vire ou soit je la laisse, bon on va la laisser comme ça, c'est pas mal, c'est très bien, ça fait l'affaire, ok. Bon bah ici on va pouvoir mettre tous les petits accessoires, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Petit truc vite fait, on va pas se prendre la tête, voilà, on va faire un truc comme ça, c'est pas mal, ici on va mettre, hop, la petite lightbox Scania V8, c'est pas mal, au-dessus, bon on va mettre ça comme ça, c'est très bien, c'est très très bien même, ici donc on a des lightbox, donc je pense que c'est ce qu'on va faire, on a plusieurs types de lightbox, donc lightbox blanche, en peinture, et sinon une petite lightbox, on va mettre la grande, je pense que c'est pas mal, et bien sûr cette lightbox est totalement skinnable, alors par contre je vais virer ça, je vais mettre ça comme ça, voilà, hop, et bah du coup vous avez des slots un peu partout pour mettre vos accessoires, donc là en l'occurrence on va mettre, je pense, je pense qu'ici on va pouvoir mettre ici des gyros, ouais on va mettre des gyros comme ça, ça fera l'affaire, c'est très bien, ici bah pourquoi pas des bibindoms, alors je vais essayer de choper les bibindoms de Belka, il y avait les gyros de Belka, mais bon, je les trouve un peu trop gros je pense pour ces supports, donc on va plutôt mettre, alors là on va voir un petit peu ce que ça donne, ouais les bibindoms comme ça c'est pas mal, peut-être un peu plus gros je pense, voyons voir, si ça fait bien ou pas, ouais ça passe bien, ça passe très très bien même, hop on va faire ça comme ça, ouais parce que les gyros de Belka, voyons voir, oh quoique non ça passe plutôt bien en fait, bon on va mettre les gyros de Belka, et voyons voir ce que ça donne, ouais, ça claque bien quand même, c'est pas mal, et bien sûr, ici vous avez donc des petites loupiottes, enfin des petits slots pour mettre des petites loupiottes, et là pour le coup, je sais pas ce qu'on va mettre, alors je sais pas si on va mettre cela, je sais pas si ça passe, ouais ça passe vite fait, dans l'idée je pense que c'est plutôt, c'est mieux de mettre des petits torpedos comme ça, je pense que ça passera un petit peu mieux, et bien écoutons on va faire ça comme ça, j'arrive à les mettre bien sûr, tac, voilà, ça rend pas mal hein, tout ça, vous avez les slots sur les côtés bien sûr pour mettre les feux, comme ceux-ci, on va les mettre en peinture par contre, alors si j'arrive à les trouver, donc c'est pas ceux-là, donc c'est ceux-là, right orange, bon on va faire ça comme ça, et puis l'autre right left orange, voilà, du coup regardez, ça passe plutôt bien, il n'y a pas de soucis, hop c'est nickel, ça roule, ensuite on a d'autres slots derrière, bon bah ça après à la limite, je sais pas où vous mettez, c'est ce que vous voulez, peut-être, voyons voir, est-ce qu'on peut mettre, alors moi je verrais bien des antennes derrière en plus, je sais pas où elles sont les antennes, elles sont là, elles sont là, voyons voir si elles rentrent bien, ah elles sont pas inclinées, ah si celle-ci elle est inclinée, on va mettre celle-ci, tiens les deux là, voilà, c'est pas mal comme ça, allez, on va faire ça comme ça, c'est très bien, et vous avez un autre slot ici sur le côté, bon après vous mettez ce que vous voulez, on va pas trop le surcharger non plus, c'est pas le but, bien évidemment, ici vous pouvez mettre les bullish, bien sûr, les sucettes de rétro, d'ailleurs on va essayer de les retrouver rapidement, si j'arrive à mettre la main dessus, je crois que je les ai passées, il y en a tellement en fait, il y a tellement d'accessoires dans le bel cas, que du coup pour retrouver les trucs c'est pas évident, on va les mettre en peinture, je pense que ça me semble pas mal, alors en orange en peinture, je pense que ça sera bien, orange peinture, je sais pas où elles sont, là j'ai rouge, il n'y a pas orange peinture, c'est quoi ce délire, voyons voir, bah ouais j'ai pas orange peinture, tiens, très étonnant, ah bah si ils sont là, mais il n'y a pas, ouais bon, et bah écoutez, bon bah c'est pas grave, voilà, hop on va les mettre, tac, voilà, nos sucettes de rétro, oui c'est ça, ok très bien, alors là pour le coup ici j'ai oublié de mettre badge super et compagnie, donc on va faire quand même un truc sympa, alors voyons voir, on va pouvoir mettre notre badge super ici, très bien, et ici bien sûr, on va lui coller les doubles burners, tac, on va faire ça proprement, ouais je pense que ça suffira, pas besoin de trop non plus, ça fera l'affaire, j'aurais bien vu une rampe ici, je sais pas ce que vous en pensez, une petite rampe, avec des feux additionnels, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire, mine de rien, ça peut faire assez sympathique, alors voyons voir ce qu'on peut lui coller, ils sont petits ceux là, bon, c'est fait pour je pense, hop, tac, voilà, là on est pas mal, là on est sur quelque chose de plutôt sympathique, en tout cas ça rend assez bien, voilà, ok, alors on va basculer, parce que là il n'y a plus rien, ah si il y a les trompes, on peut mettre les trompes bien sûr, on va mettre les trompes, évidemment que ça fasse un peu plus joli, voilà ok, ici donc on va peindre, ah fender extension, ok, donc là on a des extensions en plus, regardez, donc ça c'est pas mal, ok, donc ça c'est en plus, donc ça fait partie du mode, on va mettre ça en luxurie, comme ça, ça donne plutôt bien, le petit habillage ici, sympa, ok, sur le côté là on a des, ah ouais, on a des marchepieds, d'accord, qu'on peut peindre, etc, on va les mettre en noir, si on a d'autres, non, on va les mettre, on va laisser en noir, ça rend plutôt pas mal, il n'y a pas des feux, je pensais qu'il y avait des feux spéciaux, mais non, pas du tout, je pensais qu'il y avait des feux, mais non, pas du tout, ok, alors on va les coller les roues, parce que j'ai rajouté les roues de Belka, bien sûr, de 50K, pardon, autant pour moi, donc on va lui mettre du Alcoa ici, comme ça c'est pas mal, et bien sûr des pneus adaptés, voilà, tac, alors on va mettre ça, les écrous en chrome, ok, et puis là pour le coup on va mettre ça, donc en peinture bien sûr, donc la version ici, Scania, et on va mettre ça comme ça, c'est pas mal, ça rend très très bien, sur le côté donc, il n'y a rien de plus ici, on a le petit badge V8, ok, à l'arrière, donc là à l'arrière ici, on a des potences, on a pas mal de choses, regardez, donc ça c'est assez sympathique, bon, malheureusement le skin n'est pas vraiment adapté, pour les potences, je vous montre un petit peu, c'est un peu dommage, on va quand même mettre ça comme ça, histoire de, et bien sûr vous avez des slots, pour mettre vos loupiottes, etc, on va plutôt mettre cette potence là, c'est pas mal, voilà, échappement, on a Light Bar ici, ok, on a le Side Pipe, donc ça c'est pas mal ça, ça c'est très demandé, et là pour le coup, ça passe plutôt bien, on voit quand même des défauts, bon c'est pas grave, ça c'est par rapport au skin, vous inquiétez pas, on prendra une photo en fait sur le côté, pour éviter de, pour cacher la misère, ni plus ni moins, voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ici, bah là on a l'emplacement pour mettre des marqueurs, à la limite, on va pouvoir mettre des marqueurs ici, et sur les côtés, ok, voilà, ça rend bien, alors je vais en profiter pour le faire de l'autre côté également, comme ça, ça sera fait, et là vous avez plein de petits slots, pour mettre des loupiottes, alors je sais pas si je vais mettre des hélas double burners, je sais pas du tout si je vais les mettre, voyons voir si je fais par 3 comme ça, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, tac, et le petit dernier, je pense que ouais ça passe, voyons voir, ouais ça passe nickel, on va faire ça comme ça du coup, ouais ça sera bien, je pense que ça sera très très bien, alors il faut pas que je mette les, il faut que je mette les parkings par contre, donc voilà, donc 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, ici, et le petit dernier, là, voilà, et là, on est plutôt pas mal, ok, donc là après tout ce qui est carénage et compagnie, c'est pareil, pour, pour tout ce qui est châssis, donc 6-4, tout ça, machin, etc, on a également je crois des carénages de ce type, voilà, couverture de châssis, on en a une ici, en diamond plate, black diamond plate, ok, donc en noir, ça rend plutôt bien, franchement c'est cool, on a des, ah ouais, ça c'est pas mal, ah par contre le pare-choc, je pensais qu'il allait être totalement bugué, mais pas du tout, du coup il passe bien avec ce skin, on a un petit liseré blanc, ouais ça rend assez bien, donc là on a carrément, donc le pare-choc custom, donc ça c'est vraiment pas mal en tout cas, donc même punition, ici, on va aller coller, légende alcoa, tac, et donc, en peinture, c'est très bien, et bien sûr les pneus qui vont avec, on va essayer de, voilà, du Michelin, ça fait affaire, et là on est plutôt pas mal, alors je me tâte à lui coller, peut-être un, ici, un enjoliveur de roue, blanc, ça peut, ouais c'est pas mal, franchement ça rend bien, et à l'arrière même chose, ouais c'est, franchement ça rend bien, c'est vraiment pas mal, ok, alors à l'arrière du coup, pour la personnalisation de ce pare-choc, donc ça c'est vraiment pas mal, vous avez tout ce qu'il faut, alors là on a un truc là ici, V bumper, ah mais ça c'est le pare-choc, ok, donc ça, même si on garde les calottes de roue, par défaut, on peut très bien mettre le pare-choc custom en plus, donc ça c'est vraiment pas mal, alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau, on va pouvoir lui coller des marqueurs à l'arrière, voyons voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre, ah bah tiens, je regarde juste, ce qu'on peut mettre, voilà, alors on va faire un truc comme ça, assez simple, et voilà, hop, tac, ok, et vous avez des loupiottes, bien sûr, vous pouvez mettre tout type de loupiottes, je sais pas si l'on possède lui, bon on a ceux de Belka, au pire à la limite, on va pouvoir les mettre, sinon ici vous avez des feux en plus, regardez, mais ça c'est des feux, air, right, indicator, etc, break, ouais, là du coup, ah ouais on a les feux comme ça, donc je vous montre un petit peu, bon je les trouve un peu trop petits, donc moi clairement, je pense que je vais plutôt partir sur, ceux de Belka, je les trouve plus jolies, alors, air, light, LED, left, blinker, donc là, donc les clignots, on va les mettre, je vais plutôt mettre ceux de Belka, je les trouve plus sympathiques, et ici, donc on va mettre LED position, donc c'est les feux de position, et, là, les freins, voilà, comme ça on aura tout ça en, en feu blanc, ça rend bien, on va faire la même chose ici, tac, voilà, et du coup, on va essayer de trouver les clignots blancs, ça c'est le reverse, et right blinker, ok, voilà, comme ça au moins, tout sera fait, on va pouvoir mettre aussi les feux de recul, on va les mettre, alors je les ai vus les feux de recul, LED reverse, on va les mettre là, histoire de, on va mettre un autre ici, mais bon, on ne voit pas trop l'intérêt, on ne va pas trop se recharger, et voilà, comme ça au moins, on a un pare-choc complet, pour les, alors, on a des bavettes ici, donc on a pas mal de bavettes, donc ça c'est vraiment pas mal, on a pas mal, hop, thing of the road, sur la wall school, etc, no friend, beaucoup de coca, ah oui, il y en a une bonne panoplie quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bavettes, donc ça c'est top, en tout cas, c'est très, très, très complet, ok, ouais, c'est vraiment pas mal, V8 power, etc, ouais, on a pas mal de choses, et en plus, on a une bavette qui est skinable, donc ça c'est vraiment cool, alors j'en ai vu un qui est pas mal, truc junkie comme ça en blanc, ouais, on va le laisser comme ça en noir, c'est pas mal, et franchement, ça rend vraiment bien, ça rend vraiment, vraiment très très bien, regardez du coup, notre véhicule est quasiment prêt, alors il faut juste, on a une version peinture ici, peinture, ah ouais, ça change tout ici, d'accord, ok, avec le déflecteur de vitre et tout, ok, d'accord, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal tout ça, très bien, et bien écoutez, bon, on a fait le tour de l'extérieur, en tout cas, ouais, il y a pas mal de choses, sur ce pack, alors dommage ici pour la visière, et l'autre visière du coup, ça rend comme, ouais, malheureusement, bah à cause du skill, on peut pas faire grand chose, mais en tout cas, franchement, ouais, c'est pas mal tout ça, on est vraiment sur quelque chose plutôt cool, ok, alors on va voir à l'intérieur, du coup, s'il n'y a pas possibilité de changer, s'il y a des trucs en plus, on sait jamais, on sait jamais, s'il peut y avoir quelque chose supplémentaire, on va lui ajouter quelques babioles ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui coller, on va lui mettre des petits fagnons, par-ci, par-là, hop, voilà, c'est vrai qu'on va faire un truc comme ça, c'est très bien, la frange, bon, on la verra pas, mais bon, on va quand même mettre une frange, alors je verrais bien une frange, ouais, grise comme ça, je pense que ça rend pas mal, on met une tablette, histoire de, histoire de, de faire un truc sympa, on va voir si je peux mettre des popis, ouais, on va mettre des popis comme ça, c'est pas mal, un peu à l'arrache, c'est pas grave, c'est vraiment histoire de décorer le truc, je regarde, c'est rien d'autre, parce que souvent, on peut rajouter, quelques babioles en plus, je reviens juste ici, hop, on sait jamais ici, il va peut-être y avoir quelque chose, non, du tout, donc du coup, on va lui coller juste les rideaux sur les côtés, c'est ceux-là, j'ai mis, ok, c'est pas mal, et puis voilà, ça fera l'affaire, c'est très bien, mais je pensais qu'il y avait des trucs en plus, mais à l'intérieur, mais pas du tout, peut-être qu'il s'y penchera, peut-être plus tard, sur l'intérieur, mais en tout cas, ouais, ça rend vraiment bien là, franchement, ouais, vraiment très très cool, ce petit scania, si, il y a un truc qui aurait pu être sympa, attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à le mettre, alors je ne sais plus, bah non, là, il n'y a rien, je sais qu'on peut mettre des autocollants, des stickers, vous voyez, on peut mettre des stickers, à la place de ça, justement, ça peut être vraiment cool, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, intercooler, ouais, on peut mettre un truc comme ça, pas mal, oui, on va voir ce que ça va, un petit peu là, ah bah, on ne le voit pas de l'extérieur, c'est dommage tout ça, bon, et bah écoutez, c'est pas grave, on va remettre notre fanion qu'on avait, et voilà, hop, et bah du coup, là on voit tout, ok, très bien, et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas si les loupiottes, je les mets un peu plus gros, ouais, je pense que ça sera un peu plus gros quand même, un peu plus joli, si je pense qu'elles sont peut-être un peu trop petits, je pense, ouais, allez, on va laisser comme ça, c'est pas mal, mais, c'est bizarre, j'avais l'impression qu'il y avait des feux en plus, mais, je ne sais pas, j'ai un doute, c'est bizarre, ils ne proposent rien, bon, et bah écoutez, c'est très bien comme ça, ça me fera l'affaire, je regarde juste, ah si, déflecteur, on a les déflecteurs sur les côtés, mais le problème, c'est que ça cache les, ok, les parperroquets, c'est pareil, ouais, je ne l'ai pas montré ça, je ne l'ai pas montré, j'étais un peu trop vite, donc là, on a les parperroquets en plus, ok, ouais, ça rend pas mal, et en noir, en noir, ça peut éventuellement rappeler les passages, on va le laisser en noir, ouais, c'est pas mal, je trouve que ça rend assez bien, ouais, ouais, on va le laisser comme ça, ok, presque un peu dommage, c'est ici aussi, pour les feux, devant, j'en aurais bien vu, 4, mais là, le problème, c'est que si je les mets là, sur ce slot là, bah du coup, en fait, ils sont un peu mangés, par le rajout de pare-choc, donc du coup, j'évite de les mettre, donc on va les laisser comme ça, c'est très bien, ok, bon, on va les laisser comme ça, c'est pas grave, ça fera l'affaire, oh, quoique, et attendez, je vais juste, je vais juste regarder un truc, parce que là, si je les mets là, on est bien d'accord, ça peut passer, attendez, 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 ils sont superposés, ça passe, ça passe, mais regardez, ils sont, ils sont quand même, ils sont quand même mangés, en fait, par le rajout de pare-choc, c'est ça qui est un peu dommage, en fait, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, les A220, je les ai, ça y est, je les ai perdus, je les ai paumés, normalement, ils sont en bas, ça c'est qu'ils ont disparu, c'est quoi, c'est bien ça, alors peut-être, je suis planté de slot, ça, ça va être ça, à mon avis, ils sont là, c'est la 220, on a plusieurs sources, ah ouais, non mais là, ça va pas du tout, en fait, là, c'est mieux, mais vous voyez, c'est un petit peu mangé, en fait, par le, et du coup, je pense qu'on va virer ça, voilà, on va laisser comme ça, mais ouais, regardez, ils sont un petit peu mangés par la lève de pare-choc, bon, c'est pas très grave en soi, mais voilà, c'était juste à titre d'info, pour vous montrer qu'effectivement, il y a quelques petits défauts, quand même, voilà, alors niveau erreur, qu'est-ce qu'on a de beau, je pense qu'on a absolument rien, voilà, c'est un mode qui est assez propre, il n'y a pas de soucis, donc tout est clean, il n'y a pas de problème là-dessus, ok, on va l'acheter, et on va aller voir ça directement en jeu, voir un peu ce que ça donne, hop, oui, on sort, voilà, tac, on quitte le concessionnaire, et donc voilà, notre Scania, complètement modifié, avec donc ce pack Vénus, la petite Lightbox, etc., enfin, on peut ajouter tous les accessoires, enfin, franchement, c'est sympa, bon, après, le ski n'est pas adapté, bien sûr, pour ce pack, notamment pour les visières, etc., il faut modifier les fichiers DEF, du ski, des compagnie, pour pouvoir adapter tout ça, mais sinon, ça passe assez bien, dans l'ensemble, regardez, du coup, le petit pare-choix arrière custom, et tout, etc., avec les feux blancs, ça rend super bien, par contre, on n'a pas la plaque d'immatriculation, qui se génère, là, ça, c'est pas bon du tout, et à l'avant non plus, regardez, on a un petit souci avec les plaques d'immatriculation, et ça, je crois que c'était déjà le cas, me semble-t-il, sur les anciennes versions, je ne sais pas si ça a été signalé, mais, bon, voilà, là, on n'a pas de plaque, ou alors, il faut rajouter une plaque, je ne sais pas du tout, mais ça, c'est un petit peu dommage, par contre, puis rouler sans plaque, c'est pas fou, quoi, donc, il va falloir corriger ce petit problème de plaque, alors, on va regarder de nuit ce que ça donne, avec l'éclairage et tout, tralala, bien sûr, voir si la lightbox fonctionne, juste mettre le contact pour les feux, ok, donc là, les feux de position sont allumés, tout est fonctionnel, voilà, la lightbox s'allume, il n'y a pas de souci, tout est ok, regardez, c'est vraiment parfait, et là, comme je vous ai dit, regardez le petit défaut, sur l'Ela 220, on voit donc le pare-choc à travers, c'est un petit peu dommage, mais bon, en soi, c'est pas très très grave, ici, pareil, donc, tout s'allume, il n'y a pas de souci, regardez, donc, les freins, etc., les clignots, la marche arrière, après, on peut rajouter des feux, ici, sur la potence, enfin, voilà, je vous laisserai personnaliser à votre manière, mais en tout cas, ça rend vraiment super bien ce petit truc, c'est vraiment sympa, mais ce qui est juste dommage, c'est les plaques, voilà, il va falloir vraiment voir pour les plaques d'immatriculation, parce que là, il y a un réel problème, voilà, voilà, alors, est-ce que je vous recommande ce pack ? Bien sûr que oui, c'est très complet, ça met vraiment en avant votre scania, et en plus, il est gratuit, donc, franchement, c'est le top du top, veillez à faire attention à ce que votre skin soit compatible, bien sûr, avec ces pièces, il va falloir modifier les fichiers d'effets, compagnie, enfin, voilà, il y a des tutos sur la chaîne, donc, n'hésitez pas à aller voir ça, mais non, dans l'ensemble, c'est vraiment un très beau mode, bon, il y a encore 2-3 bricoles à voir, notamment les plaques d'immatriculation qui ne se génèrent pas, notamment les plaques S&S, on a quoi d'autre encore à voir ? On a également, pareil, les LA-220 devant, qui sont, je trouve, les slots sont un peu trop reculés, il faut peut-être les avancer un peu plus, mais sinon, après, le reste, ça rend vraiment bien, c'est vraiment pas mal, après, il faut voir pour les versions 6.4, 6.2, et compagnie, au niveau des carénages, et compagnie, mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon pack, bien sympathique, et que vous trouverez gratuitement sur le workshop, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment excellent, et ça peut donner des idées de personnalisation, en tout cas, pour vous, parce que moi je suis pas très fan des personnalisations comme ça, mais voilà, vous avez ce qu'il faut, donc profitez-en, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, là, parce que je pourrais noter le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501